bonsoir vous êtes l'auteur mais aussi un des organisateurs de l'exposition qui se tient pour le moment où vous voyez des beaux-âmes avec la région. C'est correct, je suis plutôt l'initiateur de cette exposition qui est pris en dedans, qui est un peu la coordination scientifique du catalogue. Je vais vous dire que c'est un catalogue pas très catholique sur un artiste, un artiste de patrie catholique et beaucoup de protestants, mais de calvinistes. Oui. Et en plus c'est un ouvrage qui n'est pas catholique parce qu'il ne suit pas l'image traditionnelle qu'on connaît de Jordans. D'ailleurs il s'agit déjà Jordans, il a signé toutes ses lettres comme ça. Et d'ailleurs Jordans... Comment on dit le nom ? Oui, parce que certains nationalistes belges depuis le mouvement flamand, à flamand, on disait son prénom pour qu'il soit plus près du, entre guillemets, le peuple. D'accord. On a fait donc un artiste du amour pour voir ce qui n'est pas du qui. Et c'est le concept même de l'exposition, de lui montrer la reine, soit. Oui, on s'est réveillé d'après cent ans d'histoire de l'art. Il y a dix ans, mon co-commissaire Irène Chauve, qui est maintenant chez ses parents aux Etats-Unis, pour fêter Noël et la préfète le fin d'année. Nous avons découvert ensemble, voire ici tout à l'ombre, à notre stupération. Il y avait donc une peinture au musée de Mozart, ici à Bruxelles, l'arrivée de la faculté, de la féborité, et qui a été inspirée directement par un sarcophage romain du IIe siècle. D'accord. Il avait trouvé trop indécisible. Il n'a pas beaucoup réagé en fait. Et bien, ça c'est évidemment surprenant, parce que Jordan n'avait jamais été en Italie, parce qu'il s'est marié pour un sidi trop tôt. Il avait déjà grandi une famille quand il était jeune homme. Et donc, ce n'est pas possible de se rendre à l'Italie. Mais en revanche, il a pu se baser sur les dessins d'après les entités, aussi bien Abraham, sur lequel je fais ma dissertation, et qui est donc parenté par sa famille. Donc, la nièce de Jordan était mariée à la belle-sœur d'Isabelle Abraham. Oui, M. Bastian, ce qui est alors, a aussi démontré cette année-ci, que Jordan était parenté à la première femme, la première foule de Rubensisabelle Abraham. Donc, par ce biais-là, il a pu accéder, il a eu accès à ses dessins d'après-d'antiquité de Rubensisabelle Abraham. D'accord. Et pourquoi cette exposition maintenant ? La dernière remonte à 1993, c'est ça qu'on s'avait 20 ans. C'est 20 ans. Donc, c'était donc en verse caritale de plus très d'Europe, 1903. Et on n'a pas voulu répéter cette approche plutôt de rétrospective. On a voulu mettre l'accent sur une approche scientifique. C'est aussi notre mission. Nous n'avons pas uniquement l'usine aussi. Donc, une institution scientifique fédérale, l'Afrique. Et donc, il était important de choisir une thématique, un intérêt scientifique. Et c'est vraiment notre ambition, ça a été notre ambition, de renouveler l'image de Jordan. C'est-à-dire que Jordan, c'est quand on le catégorise comme le grand collègue de Rubens et de Valdegg. On va catégoriser Rubens comme le grand érudit international du nomade. Valdegg, celui qui se sentait très bien à la cour, tandis que Jordan s'est catégorisé comme un peu trop beau poids. Donc, on a voulu modifier cette image en insistant sur ce rôle fondateur de l'histoire qui se tournait vers l'indiquité par les traditions. Parce qu'il ne va pas me dire que dans nos régions, les éducations étaient vraiment très haut de gamme. Les commerçants, par exemple, ne connaissaient pas le latin. Et pour promener leur commerce avec leur mièce en Syrie, leur frère Arienne et leur beau-frère, par exemple, à Londres, il fallait maîtriser plusieurs langues. Donc, on a maîtrisé jusqu'à ses langues vivants. En plus, il y a tant de grandes éditions des auteurs latins en traduction, par l'antin et par d'autres imprimés. Alors, en fait, ça nous dit avant qu'ils étaient tout à fait capables d'accéder à cette culture antique par la traduction. Donc, ce sont ces traductions en différentes langues européennes qui leur donnaient cet accès ? Pour donner donc un peu d'exemples parlant, pendant le XVI et le XVII siècle, de nos vies de moraliser, on a connu 43 éditions en français, par exemple. C'est quand même surprenant. Et alors, cette exposition démarre à Wessel et puis va au musée de Cassel, qui possède plusieurs tableaux de Jordan. Comment ça se fait qu'un ensemble important de Jordan, ça a cassé la ville la plus grande en Allemagne ? Quel est le rapport historique ? C'est clair que c'est la collection la plus importante de Jordan en Allemagne. Ça a été acquis par le dame Carthéden au XVIIIe siècle. Il y avait donc une procédure assez... Mais le Camagnère, c'est-à-dire qu'il avait une armée très difficultée qui laissait utiliser contre des sommes faramineux passées par les autres ducs du nord de l'Allemagne. Et avec cet avant, il n'artait aussi bien des pièces antiques ou du XVIIIe siècle que des Jordans. Pourquoi Jordans ? Parce qu'il était très populaire pour promener, décorer les grandes salles d'apparavant. Il était considéré comme un grand peintre d'histoire. Mais d'ailleurs, il avait des agents en route qui étaient à l'Ouest de l'Arèche. Et il s'écrivait de cour à cour à l'Allemagne pour vendre le nom des ordinateurs. Donc, vous dites notamment dans le livre que Jordans était un peintre d'histoire de 1er rang, déjà prisé en tant qu'elle de son nom. Il avait déjà un succès. Il avait déjà un grand succès parce qu'il a choisi une autre marquine niche, une avis de Rubens. Il s'orientait plutôt vers la comédie et la satire. Et donc, il a plein d'humour. Tandis que Rubens s'orientait plutôt vers la tragédie antique que vous signale à l'héroïsme antique. Il était très apprécié au cours de votre feu. Rubens, évidemment, était très sainte-pollu. Et donc, vous insistez aussi sur le fait que vous voulez montrer comment l'histoire et la mythologie antique ont constitué un fonds important pour son œuvre. Et ça, vous le montrez à travers les différentes sections de l'exposition et du livre. Les deux se recoupent finalement. Il s'agit donc d'une approche thématique. Par exemple, on y traite des histoires très connues comme le service des paysans, mais aussi la vie de la facilité, les bacchanales de Jordans. C'est ce qu'ils ont fait en matière de taxerie super antique. Le fait qu'il s'est développé dans l'arrière de Rubens en dessinant un modèle vivant en pose antique. Donc, c'est un circuit thématique en œuvre d'hème qu'on retrouve dans la catalogue. Il y a une importante section de dessin, des tapis-scrits également. En fait, toute l'œuvre, un bon nombre d'aspects de son œuvre sera bien fait à l'exposition. C'est le cas où on s'est ciblé sur ces œuvres sans l'assistance d'un pays pour garder certaines marques de qualité. Mais en plus, il y a plusieurs antiquités du 2e et 3e siècle de notre ère qui sont si exceptionnelles qu'on ne peut plus les retrouver autrement agressées. C'est impossible. C'est grâce à notre partenariat que nous avons pu obtenir ces prêtes exceptionnelles d'antiquité. Très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. L'exposition est encore ouverte jusqu'au 27 janvier. Donc, oui, elle part donc au Casset. Donc, c'est l'envoi que vous aurez ici chaque 5 ans, donc les documentaires, les présents des câbles. Et ça sera au métier-là du 1er mars jusqu'au 16 juin 2013 à Cassel. Merci. Mais je vous engage quand même à aller voir à Bruxelles. C'est un peu plus près. La scénographie, la scénographie, la disposition des œuvres, je trouve remarquablement réussie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci. Merci.